Bon, mais écoutez, on va démarrer, on va démarrer doucement, on va laisser tout le monde rentrer, mais en attendant de commencer ce séminaire de l'Axium Manibot de la MSH, eh bien, je vais vous présenter Mohamed Chetouani, on a beaucoup de chance que tu aies accepté de faire ce talk, parce que, voilà, je ne listerai pas la longue liste de tes responsabilités nationales, internationales dans le monde de la recherche, parce qu'elle est vraiment très 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 longue et impressionnante, impressionnante. Je dirais juste que ton poste c'est professeur de traitement de signal et d'apprentissage automatique pour l'IHM, dans l'équipe PIROS de l'IRIS, qui est l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique à la Sorbonne, qui est une humeur CNRS. Je rappelle quand même, pour ceux qui te connaissent en tant que roboticien, que tu as aussi un passé sur la parole, tu as beaucoup travaillé sur les signaux de parole, à la fois dans leurs aspects très physiques et acoustiques, et puis également communiquants et sociaux, et ce n'est pas étonnant que tes activités continuent à couvrir le champ du traitement du signal social dans son ensemble, et pas seulement l'aspect acoustique. La robotique sociale et ta spécialité, c'est comment utiliser l'apprentissage automatique interactif de manière intelligente, à la fois sur le plan du modèle mathématique, mais aussi surtout des données, des données qui soient des données expertes, qui soient des données représentatives, que tu développes en faisant beaucoup d'efforts d'intelligence, de collection de ces corpus, avec des applications en psychiatrie, en psychologie, en neurosciences sociales, en éducation, mais beaucoup plus largement que ça. Voilà, c'est un moyen d'arriver à attraper le problème général de l'interaction, mais ce que tu fais a des conséquences beaucoup plus larges que ces problèmes de pathologie. Je rappelle juste que depuis 2018, parce que c'est quand même un point important, tu coordonnes le réseau européen Animatas, et depuis 2019, et ça c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, et je crois que tu as beaucoup d'obligations, et une juste après qui te fera partir un peu plus tôt que d'habitude, tu es président de la commission d'éthique de Sorbonne Université, c'est quand même un point qu'il faut souligner, parce que ce sont des choses qui s'installent depuis seulement récemment, et tu le présides, tu as été impliqué dans beaucoup de choses autour de l'éducation, dans des écoles d'été, et voilà, tu es conseil d'administration de l'AIDA, tu es également dans Humaine AI, et tu es président du programme ACM, et dans ACM, à Paris-Cmi, qui est très connu, je pense qu'il y a une série de workshops qui prend de plus en plus d'ampleur, et qui n'est pas anodine pour nous, parce que Humanity Boat en est quelque part une sorte de conséquence, c'est le colloque international VR, qui a lieu je crois tous les deux ans maintenant, ou tous les ans, je ne sais plus, tous les deux ans, et qui, comme ce colloque, essaye de mettre en parallèle la manière dont on observe, analyse, comprend ou pas l'humain par rapport à l'animal, et comment on fabrique et on intègre ces robots dans notre tissu social. Je te laisse la parole Mohamed, et je te remercie très chaudement, très très chaudement d'être venu parmi nous, et n'hésitez pas, pour ceux qui sont présents, si vous avez, parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui n'ont pas pouvoir être là, diffusé autour des gens qui vous diraient qu'ils n'ont pas pu venir, que bien sûr c'est enregistré, et bien sûr ce sera disponible, soit directement sur le site internet, on est en train d'oeuvrer pour le faire, sinon il suffit de nous envoyer un message, vous m'envoyez un mail en gros, et on vous donnera les liens. Voilà, à toi la parole Mohamed. Merci Véronique pour l'invitation et pour cette introduction, toujours très très sympa de ta part, merci pour l'organisation, merci à tous ceux qui sont là, du coup je vais commencer par partager mon écran, et voilà, non je vais peut-être mettre ça aussi ici, du coup ce que j'ai prévu, c'est que j'ai prévu de ne pas être spécialement très technique, mais dans le même temps je crois qu'il y aura peut-être quelques aspects, mais pas tant que ça, je crois que le format hybride est toujours un peu compliqué je trouve, mais du coup il ne faut pas hésiter, peut-être utiliser aussi le chat, ou prendre la parole, j'essaierai d'être pas trop long dans les présentations, déjà parce qu'on a un temps limité, et du coup pour laisser un peu de temps dans la discussion, donc les diapos, je ne sais pas, alors je n'ai pas posé la question, mais j'ai quand même fait les diapos, j'ai laissé les diapos en anglais, mais le discours sera en français, s'il y a besoin qu'on parle en anglais, je peux aussi le faire s'il y a besoin. Non, on a pris le parti, en termes de la maison des sciences de l'homme, on a pris le parti de la chronologie en français, donc c'est très bien ce format avec les slides en anglais. Voilà, c'est ce que j'ai fait là, donc en fait je l'ai appelé « Apprentissage social, c'est les humains et pour les machines », alors le titre est peut-être trop ambitieux pour tout ce qu'on va présenter là, enfin vu ce qu'on va présenter, donc on va représenter bien évidemment qu'une partie, mais l'idée c'est bien d'avoir les deux, de voir les deux aspects, je vais passer un peu de temps sur l'apprentissage social au début avec les humains, et ensuite on parlera un peu plus de robotique et d'agent et d'apprentissage interactif. Donc je vais commencer par l'apprentissage social. Alors je remets ici des définitions, alors il y en a un certain nombre bien évidemment, mais celle-là est intéressante pour le discours qu'on va avoir là, c'est que l'apprentissage social c'est déjà un processus, et dedans ce qu'on identifie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une interaction, et du coup c'est ce qui va amener la dimension sociale et qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, c'est que ce qu'on considère c'est qu'il y a un individu qu'on appelle le démonstrateur, en réalité, enfin dans la définition c'est le démonstrateur, mais on va voir que démonstrateur c'est déjà un parti choisi, c'est-à-dire qu'il y a une intentionnalité, mais parfois on est dans l'apprentissage social sans avoir cette intention même d'enseigner, ou même d'apprendre soi-même. Et ce démonstrateur, cet individu, va influencer le comportement d'un autre individu qu'on appelle l'observateur. Et on voit ici même des notions un peu de probabilité, disant que l'idée c'est quand même de changer ou de modifier le comportement de l'autre, mais dans le sens qu'il doit apprendre. Donc là, pour les collègues qui sont plutôt robotiques, dans les tâches, on retrouve aussi des éléments qu'on connaît, c'est de l'apprentissage qu'on appelle interactif, c'est-à-dire qu'ici on a l'apprentissage par démonstration, je pense que c'est largement connu en robotique en général, et en interaction aussi humain-robot, on retrouve ça, mais on va voir plus tard que ce n'est pas seulement l'apprentissage par démonstration, il y a pas mal de types d'apprentissage, et on en parlera tout à l'heure aussi avec les machines. Le cadre très général, enfin ça c'est le cadre général, mais on retrouve ça beaucoup dans des choses qu'on a pas mal étudiées ici dans l'équipe et qu'on a pas mal regardées, j'en parle un tout petit peu, mais pas tant que ça, c'est l'aspect développemental et les enfants et les parents. On va en revenir un peu dessus sur les concepts, mais pas forcément sur la psychologie développementale, on va réutiliser quelques aspects. Un des éléments qui moi m'intéresse, c'est plutôt l'influence du non-verbal là-dedans, c'est-à-dire quels sont les, comme c'est de l'apprentissage disocial, il y a une dimension aussi non-verbale qui est intéressante, et on va essayer de voir comment ce non-verbal permet de modifier des comportements, et ici l'apprentissage. Alors, quelques éléments qu'on va revoir un peu partout dans la présentation. En fait, on est en train de parler d'apprentissage social, et donc il y a un certain nombre d'actions, et il y a un goal, c'est-à-dire un objectif de cet apprentissage-là. Donc il y a des actions qui vont mener à cet apprentissage-là. Donc là, on voit que c'est dans le sens, partir des actions pour arriver à faire en sorte que l'apprenant arrive à cet objectif-là. Mais on peut avoir aussi, on va voir que parfois on a une réflexion dans l'autre sens, on a, comme c'est une interaction, celui qui va enseigner va plutôt être dans l'autre sens, et va plutôt se dire, j'ai tel objectif, quelles sont les actions qui sont nécessaires ? Et ça, c'est ce qu'on fait, et ce qu'on va retrouver tout à l'heure, mais dans une notion qu'on appelle la pédagogie naturelle, même chez les humains, on part d'un objectif, et on essaie de trouver les actions qui permettent à l'autre d'apprendre. Quelque chose qu'on ne va pas voir spécifiquement là, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner, c'est l'aspect causalité, qui est très important entre les actions et les goals, et les objectifs, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une causalité, est-ce qu'il n'existe pas de causalité, comment on le fait ? Ça, c'est des questions qui sont très, très importantes dans l'apprentissage social, et on sait, notamment en psychologie développementale, mais aussi en sciences cognitives en général, que ces aspects-là, ils sont fondamentaux pour l'apprentissage, pour la généralisation, chose qu'on a du mal encore à faire, même s'il y a des travaux dans ce domaine-là, à modéliser et à mettre en œuvre dans des méthodes d'apprentissage. Alors, dans l'apprentissage social, tout à l'heure, je parlais de communication non-verbale, on utilise aussi beaucoup le terme ostensif, et en fait, c'est intéressant, parce que c'est des actions volontaires, volontaires, on va le voir juste après avec des exemples, je vais juste après vous donner deux, trois exemples, où finalement, on a des actions volontaires pour que l'autre partenaire fasse attention à un aspect bien spécifique de ce que je suis en train de lui faire apprendre. Ça, c'est typique, par exemple, de l'interaction qu'on peut avoir avec des enfants. On le voit très bien avec des enfants de bagage, on peut leur montrer un certain nombre de choses, mais on va changer son comportement. Par exemple, la prosodie, pour les collègues de la parole, on voit bien dans l'aspect prosodique, si on veut insister sur un geste, on va faire le geste et on va insister sur ce geste-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va le faire probablement de manière multimodale, en utilisant le regard, en utilisant la prosodie, en utilisant le geste, et ce sont des modifications qui sont totalement volontaires. Elles ne sont en réalité pas optimales du tout d'un point de vue tâche, mais elles sont très intéressantes d'un point de vue communication, parce qu'elles permettent d'attirer. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans la science cognitive, la naturelle pédagogie. On retrouve ces aspects-là dans pas mal de domaines, et ça a été démontré dans pas mal d'autres travaux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement naturel chez les humains. Cet aspect de modification volontaire est très naturel, et on le fait naturellement dans pas mal de situations, on va en parler tout à l'heure. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les enfants arrivent à détecter ça, arrivent à détecter cet aspect-là. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que s'il y a une démonstration qui est exagérée, par exemple en changeant la prosodie, en changeant le mouvement, l'enfant est capable de détecter que c'est une exagération, et il ne va pas répéter, entre guillemets, bêtement l'exagération. Ça, c'est des choses qui sont connues en sciences cognitives et qui sont assez intéressantes parce qu'on a une sorte de modulation de l'interaction où on rajoute des signaux qui ne sont pas optimaux, mais qui sont optimaux d'un point de vue communication. Et d'un autre côté, on arrive à les décoder, les enfants arrivent à les décoder et à extraire ce qui est intéressant. Alors, on va en reparler tout à l'heure avec la robotique, on voit bien que ça, ça pose un problème en robotique. Donc, si on faisait de l'apprentissage par démonstration, en fait, le robot va essayer de recopier parce que c'est de l'imitation. Et donc, est-ce qu'il faudrait qu'il recopie l'exagération ou pas ? Ce qu'on aimerait, c'est qu'il ne recopie pas l'exagération. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors, je vous avais parlé d'exemples. Là, je vais passer sur deux, trois slides qui vont être des exemples. Donc, ça, c'est un travail justement dans le papier de Naturelle Pédagogie, le travail d'origine. Et en fait, il présente un travail très intéressant ou des résultats assez intéressants où ce que vous voyez ici, c'est le EG d'un enfant. Donc, c'est le spectre de l'EG. Et vous avez deux conditions. Donc, vous avez mutual gaze et averted gaze. Donc, averted gaze, je ne vais justement pas utiliser mon regard pour attirer spécifiquement l'attention. Donc, il n'y a rien d'ostensif là-dedans. Alors que dans l'autre cas, on va avoir un sourire et on va avoir un mutual gaze, un regard mutuel. Et là, on voit bien que c'est l'activité cérébrale de l'enfant. Il est complètement attiré par cette information-là. On voit bien que cette information-là, elle est très pertinente. Elle attire le... On a une activité cérébrale plus importante ici. Et ça, c'est des moyens, finalement, de cidio, sociaux, qui, ici, le regard, permettent de changer un peu l'activité de l'activité cérébrale de l'enfant et d'attirer son attention. D'autres situations qui sont issues de peut-être de deux domaines un peu différents. Alors, à gauche, l'acoustic packaging, ça a été très étudié en psychologie développementale, mais là, c'est un travail qui est fait aussi en robotique interactive par les collègues de l'Université de BFILM. Ce qu'ils ont fait il y a quelques années, c'est qu'ils ont fait un travail où vous avez une personne qui montre à un enfant des objets. Et ce qu'ils ont appelé acoustique packaging, c'est une prosodie avec un mouvement. Et donc, on va avoir une prosodie bien spécifique, même d'un point de vue acoustique, une exagération bien spécifique qui va permettre de dire dans tous ces objets que vous voyez, c'est celui-là qui m'intéresse et pas un autre. Et ça, ça a été étudié même d'un point de vue très multimodal. Et donc, on va pouvoir faire ça avec le regard, avec le mouvement, avec la prosodie. Et donc, la combinaison de ces informations-là, ils le font même d'un point de vue synchronique, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés à une synchronie intra où la personne qui démontre utilise tous ces signaux, le mouvement, le regard, la prosodie, pour exagérer et ça permet d'attirer l'attention. Et ce qui a été démontré, c'est que c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'attirer l'attention de l'enfant sur un objet bien spécifique. Alors, les collègues ont fait la même chose avec des robots, ils se sont posés la même question avec des robots, ils ont fait le même type de travaux où ils ont pu, comme ça, se dire, dans tous ces objets-là, si je fais tel mouvement, tel prosodie, je vais attirer l'attention du robot sur tout ce qu'il voit avec sa caméra, il va se concentrer ou attirer son attention sur un seul objet. Un autre travail que j'aime bien, il y a plein de travaux de ce type-là, mais ce travail-là me plaît pas mal, c'est qu'il est assez récent aussi, enfin, assez récent, c'est 5-6 ans, où là, en fait, c'est une tâche assez simple de labyrinthe. Donc, c'est des travaux qui ont été faits par Marco et toute une équipe aux États-Unis, vraiment à la frontière entre les sciences cognitives et du machine learning. Et ce qu'on retrouve, c'est une tâche très simple de navigation, donc on a un départ et un point d'arrivée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des zones qui sont safe, c'est-à-dire par lesquelles on peut tout à fait passer, il n'y a pas de problème. Et inversement, en orange, ici, c'est unsafe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer par cet endroit-là. Et donc là, il y a deux conditions. Il y a une condition, on dit aux gens, ben voilà, vous avez un labyrinthe, vous avez un point de départ, vous avez un point d'arrivée, ben faites-le. C'est simple, ils font ce qui est en rouge, c'est-à-dire qu'ils descendent, ils évitent ce qui est en orange, ils y vont et repartent au côte. Donc, c'est efficace d'un point de vue, j'allais dire, de la tâche. Maintenant, on reprend le même environnement, et cette fois-ci, on leur dit, ben il y a quelqu'un qui va apprendre de vous, c'est-à-dire que vous allez montrer à quelqu'un. Donc là, on passe dans une condition qui est dit showing. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas optimal, en fait. Ils font, on descend, on remonte. Donc, comme pour montrer la frontière, pour vraiment montrer la frontière et arriver ici au côte. Donc ça, c'est... Ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'on a rajouté un partenaire. Au début, on a dit faites, et ensuite, on a dit faites pour que quelqu'un d'autre puisse apprendre ou observer. Et juste le fait de rajouter un observateur, on fait une démonstration qui n'est pas optimale, mais qui inclut la communication. Et on va en parler, et l'objet un petit peu de la présentation-là, c'est de dire, ben là, il y a vraiment, pour revenir à la notion d'apprentissage social, il y a vraiment une difficulté, c'est qu'on a un seul signal. Ici, c'est... Alors que tout à l'heure, on avait du multimodal, du regard, et ainsi de suite. On a un seul signal, et avec ce signal-là, on a fait une modification qui inclut de la communication. Et donc, ce qu'on va... C'est ce qu'on appelle aujourd'hui communication en action. Alors, en anglais, on dit communication in action. Alors, en français, ce n'est pas vraiment très clair, mais en gros, ça veut dire qu'on fait des actions et on communique en même temps. C'est ça l'idée. C'est d'avoir les deux aspects en même temps. Et on va voir qu'en fait, on peut les moduler, justement, comme un peu ici. Alors, quels sont les processus ? Alors, c'est sûrement des processus que vous connaissez, mais je voulais les remettre un peu et surtout les reformaliser parce qu'on fait tout un travail... Là, on a tout un travail qui est encore sur Archive que vous pouvez aller voir, qu'on a commencé à mettre pour essayer de bien expliquer un peu toutes ces questions-là de modèles et de processus. En fait, dans les processus, imaginons qu'on est un learner et un tuteur. En fait, ça peut être deux humains, un adulte, un enfant. On va en parler un petit peu, on va voir quelques situations, mais tout à l'heure, on verra que ça peut être une machine et un humain. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'humain, le tuteur et le learner vont échanger avec un certain nombre de signaux qui, si on catégorise de manière un petit peu simple, mais on va voir après les différences, entre des signaux qui vont être de l'ordre d'un canal qui est à la tâche, c'est-à-dire, par exemple, des objets, les manipuler. Ça, ça va être un canal qui va être de la tâche et un autre qui va être social, qui va être vraiment, par exemple, le regard, le langage. Alors, on va voir que cette première différence sur les canaux, elle est importante ici, mais on va voir qu'après, on va justement les mixer, les mélanger et avoir des aspects des communications qui peuvent être mélangées sur ces canaux-là. Donc, ça, c'est un premier aspect qu'il faut avoir en tête. Un deuxième aspect, c'est que, en fait, là, on n'a mis qu'une bulle, mais en fait, la bulle, elle existe aussi pour le tuteur, c'est que le learner, en fait, celui qui apprend, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, donc, il va prendre la perspective et se dire, en fait, il y a des intentions, donc, il va essayer de se faire un modèle du tuteur qui, lui-même, a un modèle du learner. Donc, on se retrouve avec des boucles ici qui sont fondamentales dans l'interaction sociale qui permettent de planifier, d'avoir, d'estimer l'intention de l'autre, de comprendre les intentions et, en fait, c'est avec ces mécanismes-là qu'on va réussir à, justement, démoduler ces aspects. Il n'a pas voulu juste me montrer la tâche, il n'a pas juste voulu faire la tâche, il a voulu faire la tâche et me communiquer quelque chose. Et ce qu'on va, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est justement de mettre des méthodes d'apprentissage qui vont permettre de traiter ces questions-là de modulation et de démodulation de l'apprentissage en ayant à la fois de la communication et la tâche réalisée. Alors, dans ces processus-là, ce qui pourrait être le social channel, ici, ce sont des exemples, ce ne sont que des exemples, mais il y en a bien évidemment d'autres, mais ce sont des exemples intéressants pour ce qu'on va étudier après. Si on a un tuteur, en fait, il a plein de façons, il a énormément de façons de communiquer d'un point de vue social. Il peut donner des instructions en disant, prends tel objet. Il peut utiliser le regard également, c'est un moyen très intéressant et très fort en fait, de la communication. On va le revoir tout à l'heure aussi. ces moyens-là permettent d'attirer l'attention, on en a un petit peu parlé. Il y a aussi le feedback, c'est-à-dire le learner, l'apprenant, fait quelque chose et ensuite, on va évaluer ce qu'il fait et ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup aussi en apprentissage interactif, d'évaluation de l'action du learner, de l'apprenant et en lui donnant des feedbacks, en lui disant non, c'est bien, c'est pas bien en évaluant ce qui est fait. Et donc là, on a même des étapes de l'interaction qui sont importantes à avoir en tête, c'est que les instructions, bien évidemment, elles arrivent avant que l'apprenant fasse une tâche, ça n'a pas de sens après. Le regard, c'est assez complexe parce que ça peut arriver avant, mais aussi après et pendant, en fait, l'interaction. Et le feedback, ici, on va parler de feedback évaluatif, c'est-à-dire qu'on évalue. Il existe d'autres types de feedback, mais ce feedback-là, c'est ce qui est le plus utilisé et le plus intuitif, en fait, c'est après l'interaction. Donc, on se retrouve même dans l'apprentissage avec des phases qui sont complètement, enfin, qui sont différentes où on n'utilise pas ces canaux-là de la même manière et pas au même instant. Alors, dans les processus qui sont plutôt maintenant sur le canal, sur le canal qui serait plutôt la tâche, on a historiquement beaucoup de choses qui sont, si on prend par exemple l'apprentissage par imitation, il y a l'observation. C'est-à-dire qu'on observe ce que fait l'autre et en observant ce que fait l'autre, en fait, on va essayer d'apprendre. Tout à l'heure, j'ai parlé et dans la définition de l'apprentissage social, on utilise la définition qui vient des sciences collectives par le démonstrateur. En fait, la démonstration est déjà un peu particulière parce qu'on va en parler tout à l'heure. Démontrer, quand on a vu tout à l'heure le showing, on a bien vu que c'était démontrer pour quelqu'un. Démontrer pour quelqu'un, c'est déjà une intention. Alors qu'on peut tout à fait apprendre juste par observation et on sait très bien que les enfants, par exemple, apprennent des comportements de leurs proches, des parents ou de leurs frères et sœurs, par exemple, juste par observation, en fait. Il n'y a pas eu d'intention d'enseigner, mais quand même, il y a cet aspect d'apprentissage qui peut être positif ou négatif. On a tous vécu des situations un peu où les enfants ont appris de nos comportements sans que nous ayons nous-mêmes l'intention même d'enseigner. Ensuite, à droite, il y a plutôt l'aspect pédagogique et on va en parler tout à l'heure parce que ça, ça fait partie des travaux qu'on est en train de mener actuellement qui sont assez intéressants parce que c'est en lien aussi avec les projets Animatas sur l'éducation où là, il y a une intention et finalement, cette intention-là, elle modifie les comportements comme on l'a vu tout à l'heure qui semblent à première vue pas optimaux mais qui sont intéressants parce que dans la pédagogie, il y a cette notion de réaliser les actions mais aussi de communiquer en même temps. Et donc, le tuteur doit pouvoir faire ça et celui qui apprend ne doit pas tout simplement répliquer mais donc pas comme dans l'observation mais répliquer en démodulant en essayant d'extraire ce qui était pertinent. Alors, ça c'est, je vais remettre juste la vidéo au début, c'est juste pour montrer un peu ce que ça peut donner dans certaines tâches que tout ça, en fait, on peut aujourd'hui les extraire. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait il y a quelques années sur l'interaction parent-enfant et en fait, on arrive comme ça avec des tâches. Donc là, il y a bien cette notion on fait quelque chose ensemble, on se regarde ou pas. En fait, à l'époque, on faisait ça avec la Tinect, aujourd'hui, on peut faire ça avec d'autres systèmes. En fait, on peut comme ça reconstruire des actions et s'intéresser à des éléments qui peuvent être, par exemple, ici, c'est la posture. donc essayer de voir quand est-ce qu'on se regarde, quand est-ce qu'on regarde les objets, quand est-ce qu'on manipule et faire des approximations de ce que pourrait faire un face-to-face engagement ou un task engagement. On pourrait aussi, là, vous voyez, c'est des histoires de distance. Donc il y a la proxémie aussi qui est intéressante et on peut savoir aussi qui se rapproche de qui et qui est un peu l'initiateur de ces rapprochements qui sont fondamentaux même dans l'interaction par enfant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, en fait, aujourd'hui, totalement extraire et ça, on a fait ça déjà il y a quelques années mais en réalité, aujourd'hui, on peut faire beaucoup mieux sur un certain nombre de comportements. Alors, la communication dans l'action. Alors là, je reprends un travail qui est vachement intéressant de tout genre de Marco. Donc c'est une équipe plutôt science cognitive et ce que vous voyez ici, c'est vraiment des modélisations de ce qu'on retrouve ici, c'est qu'un acteur, quand il réalise une action, en fait, il a plein de façons de réaliser cette action-là et dans ces actions-là, il peut tout à fait vouloir faire de la démonstration qui soit communicative. Donc ici, on a dans le A, par exemple, je ne vais pas rentrer dans tous les modèles mais c'est des modèles qui sont importants à avoir en tête pour la suite, c'est que dans ces modèles-là, par exemple, le modèle A, c'est le modèle classique, c'est-à-dire que j'ai un objectif, je veux montrer, par exemple, un chemin et donc ça, c'est vraiment le doing, j'ai un chemin à faire et j'ai un environnement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une suite, je vais faire un plan qui est connu en science cognitive mais on retrouve aussi la même notion en robotique et donc on va faire une démonstration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un goal instrumental, c'est-à-dire qu'on a des actions instrumentales, on a un goal qui est bien précis, j'ai un point de départ, un point d'arrivée et je fais de ce départ jusqu'à cette arrivée. Ensuite, dans les autres modèles, c'est des modèles intéressants parce qu'ils vont commencer, alors à droite, c'est plutôt l'inférence, donc c'est ce qu'on, ça c'est le, j'allais dire, c'est le learner, c'est l'apprenant qu'on appelle littéral et pour ceux, les collègues issus du langage, on voit bien cette idée de, je fais une interprétation littérale de ce qu'on me démontre et donc j'ai bien la démonstration et je vais essayer de faire une inférence littérale, donc si j'exagère, je ne sais pas que c'est exagéré et donc je vais juste prendre ce qu'on me donne et je vais le répéter. Et donc on a cette notion qu'on retrouve aussi dans le langage entre le pragmatisme, le pragmatisme et tout ce qui est la pragmatique, c'est un peu cette idée-là de sortir d'une interprétation littérale pour prendre des intentions de l'autre. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans les modèles ici C et D où finalement, je vais avoir à la fois un tuteur qui est capable d'avoir son goal instrumental mais qui va aussi avoir des intentions et il va même avoir un modèle de l'apprenant et il va faire des démonstrations qui vont être spécifiques. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces démonstrations-là, et on va le voir juste après, elles sont différentes parce que j'essaie de communiquer. Et en D, en fait, on va faire de l'inférence et là de l'inférence, c'est là où celui qui reçoit ces signaux-là pour pouvoir bien les interpréter. Donc, imaginons qu'on a un C et un B. En fait, un C et un B, ça voudrait dire que le C fait de l'exagération et le B, en fait, il ne fait pas de l'exagération, il ne comprend pas l'exagération et donc il va interpréter ça de manière littérale. Par contre, l'idéal, c'est ce qu'on fait entre l'un, c'est qu'on a un C et un D, c'est-à-dire qu'on peut exagérer, on peut avoir cette notion de pédagogie et dans le même temps, on a des apprenants qui sont capables de comprendre toute cette notion d'exagération et extraire que les signaux qui sont dits pertinents. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, ça, par exemple, c'est le travail qu'ont mené ces collègues-là. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé du doing et du showing et donc là, ils l'ont fait avec plein mal d'environnement. Donc là, vous voyez les environnements qui peuvent changer en fonction des endroits qui sont dits safe et on voit bien le doing, c'est très efficace, c'est-à-dire qu'on part d'un endroit à un autre endroit et on essaie de faire de manière efficace et on cherche l'efficacité dans le comportement. dans le showing, on voit bien toutes ces exagérations en fait. On voit bien toute cette notion d'exagération de signaux qui portent à la fois l'action et la communication parce qu'il y a cette intention de montrer, d'expliquer à l'autre par un signal très simple qui est justement juste la trajectoire de dire grâce à cette information-là, vous allez avoir pas seulement savoir ce que j'ai fait, mais ce qu'il ne faut pas faire ou faire. Donc ça, c'est vraiment cette idée de modulation de ces informations. Alors, un exemple peut-être beaucoup plus en robotique qui reprend ces notions de communication dans l'action, c'est la notion de légibilité. Alors, je ne sais pas si ce terme-là est vraiment français, mais je pense que les collègues en robotique connaissent très bien l'Egible Motion et en fait, cette notion-là, c'est une vieille notion, mais là, je reprends juste l'image de Daringan d'un travail et en fait, on retrouve vraiment cette notion, si j'ai un bras robotique qui peut attraper deux objets, donc soit le vert, soit le rouge, donc le G, c'est le goal et ici, c'est la trajectoire, je vais avoir cette notion de goal to action, c'est-à-dire tout ce qu'on fait de manière classique en robotique, c'est-à-dire que j'ai un goal, je trouve la trajectoire qui va me permettre d'aller à ce goal-là. Ici, vous avez la probabilité d'inférence, c'est-à-dire si quelqu'un observait cette trajectoire-là, qu'est-ce qu'il pourrait inférer ? Bien évidemment, quand on est au début, on ne sait pas, c'est qui probable, on ne sait pas si on va aller vers le rouge ou le vert. Quand on est arrivé, on sait que c'est le vert, mais pendant la trajectoire, on n'est pas capable de dire est-ce qu'on va vers le rouge ou est-ce qu'on va vers le vert. Et donc, dans action to goal, donc cette notion de légibilité, ce qu'on fait, c'est qu'on a, très souvent, on exagère des comportements. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas optimal d'un point de vue robotique, mais il y a cette exagération. Et là, c'est action to goal et c'est vraiment cette idée j'ai une trajectoire et je trouve la trajectoire qui communique au mieux mon goal. Et donc, on voit que très rapidement, en fait, un observateur va pouvoir faire ça. Alors ça, ça a été utilisé dans pas mal de tâches. C'est fait en robotique ici de manipulation, c'est fait en navigation, c'est fait dans vraiment pas mal de problématiques où on communique par le mouvement et cette fois-ci, on ne pose pas la question juste de réaliser la tâche, on pose la question de communiquer à autrui cette notion de quel objectif je veux attendre. Donc ces modèles-là, en fait, d'action et de communication dans l'action, ils existent, il y en a une multitude et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai dans pas mal de domaines. Là, je vous ai montré des domaines qui étaient plutôt de Sciences Co et d'autres qui sont plus robotiques, mais en fait, c'est pratiquement la même chose d'un point de vue concept. On pourra discuter, si vous voulez, des différences, mais c'est très très proche dans ces concepts-là. Alors, du coup, comment on pourrait faire ça ? Alors, je dis que je n'allais pas faire trop de techniques, mais un tout petit peu et surtout là, en fait, je pense que c'est assez connu. Ça va être plutôt du raisonnement balésien. C'est juste pour expliquer que cette idée de prendre en compte l'autre, en fait, il y a eu énormément de modèles et quand on prend les modèles de pédagogie naturelle, en fait, le modèle le plus simple, c'est Bayes. C'est tout simplement prendre de l'inférence Bayes. Donc ici, si vous avez cette tâche-là où j'ai un enseignant qui veut enseigner à un apprenant ce qu'on appelle une hypothèse, c'est-à-dire un concept. On va voir un petit exemple tout à l'heure d'un concept. Je veux enseigner un concept. Ce que je vais me poser comme question en tant que teacher, c'est quelles données il faut envoyer d'une certaine façon ou transmettre au learner pour que le learner puisse apprendre. Et le learner, il va faire l'inverse. Il va essayer de faire l'inférence, prendre des données et revenir sur l'hypothèse. Et ça, ça s'écrit très bien avec Bayes, avec ces probabilités qui sont assez connues où on va partir d'une probabilité d'une hypothèse sachant des données et on va essayer de calculer à partir des données l'hypothèse et ainsi de suite. Donc on va essayer de faire ce qui est assez classique sur l'inférence. Et ce qui est intéressant c'est que le learner, en fait, on va pouvoir exprimer la probabilité du learner en disant le learner, en fait, tout simplement, il va prendre la probabilité du teacher, donc des choix faits par le teacher. On va voir ce que ça veut dire, mais c'est le teacher qui fait des choix. À chaque fois, il est obligé de faire des choix. Il ne peut pas présenter toutes les données de toute l'hypothèse pour les hypothèses. Donc il va faire des probabilités. Il va finalement exprimer une distribution des données de l'hypothèse, des données sachant l'hypothèse. Donc il va faire des choix. et à l'inverse, celui qui apprend, il va essayer d'inférer une hypothèse à partir des données. Alors ça, ça a été fait en sciences cognitives. je vous donne juste un exemple qui est assez parlant, enfin, j'espère qu'il y a assez parlant, où en gros, ce qui a été fait, c'est qu'imaginons ce qui a été fait hypothèse, et ensuite, on parlera un petit peu plus de robotique. Ce qui a été fait, c'était plutôt de se dire, voilà, imaginons que je veux enseigner ce que c'est qu'un carré et que je vous donne, c'est-à-dire que le, donc ça, c'est l'hypothèse, et le teacher, il ne peut donner que des exemples qui sont des croix ou des ronds, sachant qu'une croix, c'est à l'extérieur du carré et un rond, c'est à l'intérieur du carré. Donc là, vous avez ce qu'il peut choisir, donc il peut choisir ces exemples-là, c'est des exemples qu'il peut faire. Maintenant, le learner, ce qu'il voit, c'est qu'il voit seulement des ronds ou seulement des croix. Donc par exemple, si on lui donne deux ronds, ces deux ronds-là, il sait que les ronds, c'est à l'intérieur, cette hypothèse-là, elle est valable, c'est-à-dire qu'il peut inférer en disant, mes ronds, le teacher, il a choisi de mettre les ronds juste au limite et ça marche. Mais il pourrait tout à fait inférer un autre exemple, une autre hypothèse et avoir quand même raison. Et donc l'idée de tous ces travaux-là, on voit bien que c'est un problème d'interaction où à chaque fois, il y a cette question-là de choisir les bons exemples et de faire en sorte que les learners apprennent aussi de manière appropriée. Donc ça, c'est plutôt vu des côtés sciences collectives. Il faut savoir qu'en machine learning aussi, ça se pose aussi sous la forme d'un domaine qui s'appelle le machine teaching où les gens se posent un peu des questions très similaires en disant, j'ai un système d'apprentissage qui doit apprendre une hypothèse. Quels sont les bons exemples ? Au lieu de se poser la question de dire, il faut mettre le maximum de données possibles. On va réfléchir en disant, peut-être qu'il faudrait être moins gourmand en données et donner des exemples qui vont être pertinents. C'est ce qu'on appelle du machine teaching. On n'a pas le temps d'en parler là, mais on pourra en discuter après. C'est aussi un domaine très émergent là-dessus. Alors, passons aux machines. Alors, les machines, en fait, c'est des agents, ici, quand je dis machine, c'est des agents qui ont des capacités de faire des actions dans un monde. Et ici, c'est une formalisation qui est intéressante de quelques techniques d'apprentissage. Elles sont importantes, ce n'est pas exclusif, il y en a d'autres, mais ce formalisme-là est intéressant et je trouve qu'il est assez sympa de sa formalisation. c'est qu'on a un humain. Donc là, on va voir plusieurs techniques. Donc, on a un humain, on a un agent et on a un environnement. Donc, l'apprentissage qu'on appelle par imitation, il est formalisé. Donc, il y a les actions et il y a les états. Donc, formalisation très classique en robotique, en IA en général. Donc, on a des actions et des états. Et donc, un humain, quand il fait une imitation, quand on travaille en imitation, l'hypothèse principale, c'est qu'il est en train de faire des actions soit sur l'agent ou soit sur l'environnement, soit sur les deux. Par exemple, bouger un objet, mais cette action-là, elle est optimale. C'est pour ça qu'on a un A étoile. C'est vraiment ce côté optimalité. Et l'agent, il observe ou il a accès directement à l'action optimale et il voit les faits aussi. C'est-à-dire, il voit les états et donc, il va apprendre de cette manière. Tout à l'heure, on avait parlé d'évaluative feedback. Là, on voit que c'est l'agent qui fait l'action sur l'environnement. Donc, l'humain perçoit cet environnement-là, il voit aussi l'action, il perçoit l'action, il perçoit aussi les modifications de l'état et ce qu'il va fournir, c'est un feedback. Donc, ce qu'on appelle H ici, c'est un feedback et donc, il y a cette évaluation. Donc, il y a cette idée, l'agent fait cette fois-ci et on observe et on donne un feedback. Donc, on voit bien qu'imitation et évaluation, ce n'est pas la même chose. Imitation, on a cette idée que l'humain fournit une action optimale alors que dans l'évaluation, c'est l'agent qui explore, un peu comme on pourrait faire en apprentissage par renforcement, il explore et ensuite, on évalue. On peut avoir de l'imitation par observation. Donc là, on voit que la différence, c'est qu'on n'a pas accès directement à l'action, on a juste accès aux états, c'est-à-dire qu'on va juste observer ce qui s'est passé. On ne voit pas forcément toute l'action et surtout, ici, on voit bien la notion de ce que je décrivais tout à l'heure, d'intentionnalité. Ici, il n'y a pas d'intention du tuteur d'enseigner directement. On peut avoir d'autres techniques, par exemple, l'apprentissage par attention, on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, on va juste donner à l'agent en lui disant fais attention à tel objet, fais attention à telle séquence, donc il y a une attention. Donc l'agent n'observe pas tout, mais il observera quand on lui demandera d'observer, c'est-à-dire avec un focus bien spécifique. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît, en fait, qui sont assez connues, qu'on connaît en apprentissage interactif, mais qu'on voit aussi l'apprentissage par l'humain, il y a vraiment ce corréla entre les deux où on essaie de reproduire des mécanismes. On a en dessous d'autres mécanismes, il y a aussi l'apprentissage qu'on appelle par préférence, donc la préférence, c'est-à-dire l'agent va plutôt dire je peux faire, pour attraper, par exemple, un objet, je peux faire ça ou je peux faire ça et l'humain va plutôt dire je préfère ça ou ça. Donc là, on voit que c'est entre, on va dire, de l'observation et du feedback, mais l'agent produit deux trajectoires. On peut faire aussi des choses qui sont dites hiérarchiques où l'agent dit pour faire telle chose, par exemple, pour ranger, je ne sais pas moi, la table, je vais ensuite avoir des objectifs, donc il y a plein d'objets, on va avoir des objectifs plus bas niveau, donc il va y avoir une combinaison. Donc tout à l'heure, je parlais de quoi là avec les humains, la difficulté, c'est que les humains, ils arrivent à switcher en fait assez facilement, à changer rapidement de ces modes d'apprentissage. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en apprentissage interactif, on choisit en réalité un mécanisme et on essaie d'optimiser au maximum. Et on a du mal à faire, par exemple, des choses aussi simples que des limitations et des value et des feedbacks. Ce n'est pas si simple que ça en fait de combiner les deux alors que ce sont deux mécanismes simples, chacun, mais juste les combiner, ça devient déjà plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué en fait en termes d'apprentissage. Alors, donc ce qu'on fait beaucoup dans l'équipe, c'est vraiment l'apprentissage interactif et la vision qu'on a, c'est plutôt de se dire qu'en fait, on a un humain qui produit des signaux et en fait, on a un agent qui doit apprendre, donc ces agents peuvent être aussi des humains. La difficulté, c'est que ces signaux-là qui sont produits, ils ne sont pas forcément, on a besoin de toute façon d'une phase d'interprétation et cette interprétation, elle peut être fournie de plein de façons, on va en voir quelques-unes là, mais l'interprétation, ça veut dire que les signaux, en fait, ils ne sont pas optimaux ou à première vue pas optimaux comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut tout à fait se passer, on peut être tout à fait dans la situation où c'est des humains qui produisent des signaux pour à la fois faire et communiquer et donc l'agent qui doit apprendre, il doit pouvoir démoduler ça, par exemple. Et donc ça, ça a été utilisé, on l'a utilisé dans pas mal de cas, je ne vais pas les reprendre là, mais par exemple, on peut avoir de l'apprentissage à partir d'enseignants non optimaux. Par exemple, des enfants qui enseignent à des robots, en fait, ça ne va pas être optimal, ils vont eux-mêmes faire des erreurs et donc ça veut dire qu'il va falloir interpréter ça et trouver des moyens d'interpréter. On peut avoir, et ça, je vais peut-être le présenter un peu rapidement tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des mécanismes où là, ce n'est pas optimal encore pour le teacher, mais on va se poser la question d'évaluer, de filtrer ça. Comment je pourrais filtrer un petit peu les instructions et ne pas tout prendre et ne prendre que ce qui est pertinent. On peut avoir de l'apprentissage par exemple par observation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on va juste observer ce qui se passe et prendre ce qui nous intéresse. Donc, il y a plein de façons de faire ce apprentissage. Alors, juste rapidement, je voulais juste pointer un tout petit peu rapidement le côté apprentissage interactif parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage aujourd'hui en IA et en général dans plein de domaines, mais ce qu'on retrouve dans l'apprentissage classique, c'est qu'il y a quand même des humains en réalité dans la boucle qui peuvent être soit des experts, soit des utilisateurs, mais ces experts-là vont fournir par exemple des paramètres au paramètre à votre réseau de neurones, votre SVM, ce que vous voulez, à votre modèle, vous allez faire des choix, vous allez l'évaluer. Donc, il y a vraiment des boucles qui sont assez classiques pour les gens qui vont développer et ensuite, il y a des boucles aussi qui existent en amont ou en aval. Par exemple, pour produire des données, ils veulent faire un peu en amont, mais on peut aussi en avoir des utilisateurs en aval pour utiliser vraiment les dispositifs et donc les utilisateurs, on se retrouve avec des boucles qui sont assez complexes, et finalement, les modèles, ils sont mis à jour, pas tout le temps, ils sont mis à jour que quand on change, par exemple, les données, quand on va changer les utilisateurs, donc les changements, ils ne sont pas, c'est souvent avec beaucoup de données et on fait des changements de temps en temps du modèle. Dans l'apprentissage interactif, ce qui est particulier, bien évidemment, il y a quand même eu des choix pour la conception, mais ce qui est très particulier, c'est qu'on collecte et on apprend en même temps. Tout à l'heure, on a parlé d'apprentissage par imitation et par feedback, en fait, ça veut dire que le modèle, l'agent fait ou le tuteur fait et l'agent fait en même temps. Et donc, on collecte et on apprend en même temps. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête pour tout à l'heure, c'est-à-dire que ce côté interactif, il est intrinsèque à ce qu'on va faire. Alors, je vais juste vous montrer un peu, ça c'est juste des moyens de faire de l'apprentissage, il y en a plein en fait, donc on peut faire de l'apprentissage par imitation, donc ça va redonner un peu ce qu'on a ici. On peut avoir de l'apprentissage avec, par attention, donc, ou là, je pense que vous n'entendez pas, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est du dialogue entre les robots et l'humain, où en fait, on utilise le langage et le regard pour pouvoir ensuite apprendre des objets. Et on peut faire aussi des instructions, on peut faire un certain nombre de choses où à chaque fois, les robots peuvent utiliser soit le regard, soit pointer, et ainsi de suite. Alors, juste pour montrer que ces méthodes-là d'interaction vont reposer sur pas mal de modèles, et là, je voulais juste pointer, alors peut-être je ne vais pas faire trop technique, mais sur ces méthodes-là, en fait, quand on apprend d'un point de vue, qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre d'un point de vue avec des utilisateurs non optimaux, en fait, ça voudra dire qu'il va falloir faire un modèle de l'autre, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre, par exemple, dans un modèle de confiance, où là, on a le tuteur qui va produire des instructions et du feedback, on a l'environnement qu'on a vu tout à l'heure, et on va voir ce qu'on a, c'est classiquement en apprentissage par renforcement, donc ici, c'est un acteur critique qui va permettre de prendre des actions et des états et construire une politique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a construit à côté un modèle de l'utilisateur, donc ça, c'est l'agent, en fait, c'est l'agent, il se fait un modèle de l'autre, comme on a vu tout au début de la présentation, il se fait un modèle de l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un modèle de l'utilisateur ? En fait, le modèle de l'utilisateur, ici, on va le revoir ici, c'est si on a pi de S, donc pi, c'est la politique de l'agent, c'est ce que moi, agent, je dois faire, et H, c'est ce que me dit l'humain quand je suis à telle action. Donc, la politique, c'est rien d'autre qu'une distribution de probabilité sur les actions. Imaginons qu'ici, on a un, deux, trois, quatre actions, en fait, ça permet de dire si je suis dans tel état, la probabilité de faire telle action, c'est telle valeur. Eh bien, l'humain, s'il était à tel endroit, il me dirait de faire telle action. Et donc, ce qu'on fait ici, c'est vraiment un modèle extrêmement simple, c'est qu'on prend les deux probabilités, donc ce que moi, agent, ma politique me dit de faire, et ce que l'humain, ce que j'observe de l'humain, de ce qu'il me dit en règle générale, c'est-à-dire en collectant un certain nombre de données, de ce que je dois faire, donc les instructions. Ici, c'est une distance de batage arrière, pour faire simple, c'est juste une distance entre les deux probabilités, et on va se retrouver avec ici, les deux distributions, et les deux distributions, on va avoir deux modèles, on va avoir soit T2S égale 0, c'est-à-dire qu'ici, on ne dit pas la même chose, l'humain me dit de faire quelque chose, et moi, ma politique me dit de faire quelque chose, donc on va avoir le T, c'est pour le trust, et donc là, on va avoir un trust, on va avoir un problème de conflit, et ici, T2S égale 1, c'est-à-dire que ce que l'humain me dit et ce que je dois faire, ou ce que ma politique me dit de faire, est cohérent. Et donc là, on va pouvoir comme ça détecter des incohérences et trouver des méthodes, soit pour suivre, soit pour suivre, donc après, c'est un problème de décision qu'on peut mener, mais on a ce moyen comme ça, de relativement simple, de reconstruire un peu les mécanismes qu'on a discutés, de pouvoir le remettre sur des modèles. Alors, juste pour dire que ces modèles-là, en fait, d'inférence, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet, je ne suis pas voulu rentrer dans ces modèles-là parce qu'on n'a pas le temps là, mais de dire que ces modèles-là, on peut les étudier et aujourd'hui, on reprend des modèles et on est en train de travailler sur des modèles qui fonctionnent un peu de ce type-là. Donc là, vous avez déjà un premier papier qui n'est pas très long, qui ne décrit pas tous les formalismes, mais qui est assez récent, où on fait à la fois de l'apprentissage par démonstration et du raisonnement balésien pour pouvoir faire des tâches qui sont décrétées écrites à gauche où cette tâche-là, c'est une tâche qui est issue des sciences cognitives sur de l'inférence qu'on appelle l'inférence sociale ou si, par exemple, on a un jeu de balles où il y a plus de balles violettes ici que de balles jaunes ou oranges, on a des objectifs qui peuvent être dits où on doit tirer deux balles pour démontrer justement à quelqu'un des objectifs et là, par exemple, on a, si je tire orange et orange, ça fait un bruit, donc c'est le premier objectif, mais si je tire rose et orange, ça fait toujours le goal 1, mais je peux avoir des goals qui sont ambiguës, par exemple, jaune et rose, donc ça, c'est la séquence qui est importante, là, ça fait le goal 1 et le goal 2 et donc là, on peut avoir des choses ambiguës, donc un goal dans un autre goal et l'idée, c'est comment je peux enseigner des choses comme ça à des agents pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a une ambiguïté dans les signes. Alors, tout ça, c'est un peu mis, vous retrouverez pas mal de choses dans le projet Animatas qu'on est en train de finir d'ailleurs, qui finit là en juin, où on s'est posé trois questions dont je ne veux pas reparler là, qui sont sur l'embodyment et la personnalisation, mais on a parlé pas mal ici de social learning et dans le social learning, ce qu'on fait beaucoup, ce qu'on voyait ici dans l'image, c'est un peu exprès, c'est qu'on a changé les paradigmes. Dans le champ de l'éducation, on fait ce qu'on appelle l'apprentissage inverse, c'est-à-dire, en fait, on fait du learning by doing, c'est-à-dire où les gens vont tout simplement enseigner, en fait, pardon, learning by teaching, on va plutôt enseigner, donc l'enfant va enseigner au robot un certain nombre de tâches et donc on inverse le problème et donc on retrouve bien toutes les questions où l'agent doit apprendre de l'enfant, sachant que l'enfant lui-même ne maîtrise pas encore et donc il va falloir trouver une boucle où à la fin, ce qu'on veut, c'est que quand même l'enfant apprenne et par cette boucle-là. Alors, juste un exemple de ce que ça peut donner dans ces problématiques-là, c'est un extrait d'un travail qu'on a fait avec le PFL sur un paradigme qu'ils ont depuis des années qui s'appelle le Core Writer qui est un robot qui est un enfant qui enseigne au robot l'écriture et là, ça a été tendu à pas mal de tâches où on peut faire du tracking, du jeu, de la gamification et ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, on l'a fait avec des enfants maintenant qui ont des problèmes de dysgraphie et cet enfant-là, donc là, c'est un travail qu'on a fait avec un cas unique mais sur plusieurs mois où l'enfant refusait de rentrer dans l'interaction et refusait de faire des tâches interactives mais on s'est rendu compte que mettre cet enfant-là dans une tâche avec un robot, ça a permis déjà à l'enfant de rentrer dans l'interaction mais surtout ici, bien évidemment, l'enfant a des problèmes de graphie donc il écrit pas très bien comme là, on voit football, il a du mal à écrire et encore là, il s'est pas mal amélioré mais en fait, le fait de rentrer là-dedans, ça a permis à l'enfant, ça c'est le modèle que l'on en fait, c'est de relativiser déjà, ça permet vraiment à l'enfant de relativiser, de comprendre et de se positionner et donc d'avoir une propre évaluation de son écriture parce que le robot par imitation essaie de refaire exactement ce que fait l'enfant ou le modifie parce qu'on a cette possibilité-là. Il y a cet effet qu'on appelle dans l'éducation protégée, l'effet protégé où l'enfant se sent responsable des améliorations et comme c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, vous savez je crois toutes les semaines pendant un certain nombre de semaines, ça a permis à l'enfant d'avoir cette responsabilité d'évolution et d'apprentissage du robot en sachant qu'en enseignant il essaie d'apprendre et il s'améliore lui-même. Et il y a l'aspect jeu qui n'est pas négligeable en fait, qui est vraiment très important parce que ici on peut faire du jeu et on sait très bien que les enfants apprennent avec le jeu et donc là c'était un moyen efficace de faire une interaction avec un enfant. Alors ces aspects-là je vais juste peut-être finir par un petit bémol sur ces aspects-là plutôt sciences de l'éducation qui sont importants c'est qu'on a parlé de tous ces objectifs-là mais en fait il faut quand même faire attention sur l'aspect performance et notamment sciences de l'éducation c'est pas parce qu'on va optimiser en fait ces apprentissages-là que les enfants vont vraiment apprendre et donc ça c'est ce qu'on a essayé de travailler sur la notion de productive engagement de voir un engagement ou des performances qui vont s'améliorer parce que l'enfant s'améliore et pas parce qu'il est plus engagé. pour le dire autrement on a eu des enfants dans ces tâches-là d'interaction on se rend compte qu'ils sont pas engagés ils font des erreurs ou ils ont du mal mais ils apprennent ils arrivent à apprendre et d'autres qui sont engagés qui font les tâches qui font bien ce qu'il faut avec le robot mais qui apprennent pas ou qui ont du mal à généraliser donc il faut bien faire attention un petit peu à pas trop généraliser ce discours-là. Alors juste pour résumer un peu ce qu'on a c'est de dire que ces approches d'apprentissage interactif en réalité elles sont très centrées sur l'humain et elles demandent en fait une pluridisciplinarité sur le... et on a parlé tout à l'heure pas mal de sciences cognitives de sciences de l'éducation je vais pas trop parler de psychiatrie même si on a un petit peu parlé tout à l'heure mais il y a énormément de questions qui portent sur ces signaux-là d'apprentissage les teaching signals de comment on peut les exploiter comment on peut les prendre en compte on le voit quand on veut faire de la robotique avec toutes les problématiques de démonstration de guide de quand est-ce qu'il faut apprendre de qui il faut apprendre de la qualité de l'apprentissage voire de le faire dans des problématiques de psychiatrie ou de troubles du neurodéveloppement ça pose énormément de soucis et il y a encore énormément de travail à faire sur ce volet-là Il y a d'autres points dont je n'ai pas discuté mais qui sont très importants pour l'apprentissage social et on le voit c'est l'aspect transparence on a un petit peu parlé sur le mouvement la légibilité où c'est une question également de transparence par le mouvement mais qui s'insère dans tout un mouvement de transparence d'explicabilité qu'il faudrait ou qu'on traite par ailleurs un petit peu mais pas tant que ça et qui est important dans ces aspects-là surtout si on considère que l'explicabilité dans le sens de ce qu'on appelle nous explainable agency c'est-à-dire qu'on a des agents qui doivent expliquer et là on retrouve expliquer pour qui et là vous allez retrouver toutes les questions dont on a parlé tout à l'heure dont on a un peu discuté c'est qu'on explique pour quelqu'un et donc il y a cette notion d'interaction qui est intrinsèque aussi à l'explicabilité voilà je vous remercie un peu pour votre attention et si vous avez des questions plus de manière à peu Sous-titrage ST' 501